Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo budget mais attention pas de budget où je vais dispatcher de l'argent dans mes classeurs ou dans mes enveloppes pas du tout. Je pense que vu le nombre de temps maintenant que je suis sur YouTube ce serait bien de faire une vidéo où je vais expliquer un petit peu tout mon fonctionnement au niveau budgétaire. Dans cette vidéo-ci je compte vraiment vous expliquer comment est-ce que j'ai débuté au niveau des enveloppes, à quel moment est-ce que j'en ai eu besoin et comment est-ce que j'ai appris, on va dire ça comme ça, à répartir dans les enveloppes, à faire attention à son budget, à faire attention au niveau des factures. Maintenant ne vous tracassez pas pour ceux qui me suivent depuis le début de mes vidéos budget, vous le savez très bien, je n'ai pas une auréole au dessus de la tête, ce qui veut dire que je n'ai jamais été toute rose non plus au niveau budgétaire, on a déjà été dans de très très gros soucis de ma faute au niveau budgétaire également. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Donc bien évidemment dans un premier temps, premier point, comment est-ce que j'ai connu la gestion budgétaire ? Tout le monde pourrait dire que c'est à partir du moment où tu te mets en ménage, où tu quittes de chez tes parents et que c'est à ce moment-là que tu es dans la vie active, que tu dois commencer à faire attention à ton budget, eh bien moi pas du tout. Il faut savoir que je ne suis pas fille unique donc au niveau de mon enfance, je vivais avec ma maman et j'ai un grand frère. Ça a toujours été très 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 compliqué au niveau financier chez ma maman. En gros, on était en tout et pour tout quand même presque cinq personnes par la suite. Donc au domicile de ma maman, il y avait ma maman, il y avait moi, il y avait mon frère et il y avait mon beau-père que j'ai toujours considéré comme mon vrai papa. Et alors juste à côté de notre maison, il y avait la maison de ma grand-mère et donc ma mamie vivait juste à côté de chez nous. En plus de ça, on avait quand même de notre côté un, deux, trois chiens. Le chien de ma maman, le chien de mon frère et mon chien à moi. On avait des lapins, on avait des oiseaux, on avait des poissons, on avait vraiment un petit peu de tout. C'était vraiment la Brigitte Bardot de mon enfance, c'était ma maman et c'est vrai que je tiens énormément ça d'elle. Bref, on n'est pas là quand même pour parler entièrement de ma vie privée étant gamine. Il faut savoir que ma maman a eu quand même pas mal de soucis financiers et j'ai toujours essayé de bien gérer avec elle le ménage. Elle était très migraineuse, souvent malade. Donc c'était à moi de gérer les courses. Je faisais le souper, je faisais le dîner, je m'occupais vraiment de tous les repas. Pardon. Je m'occupais de tous les repas, je m'occupais du ménage, je m'occupais des rendez-vous chez les médecins. Voilà, vraiment un petit peu de tout. Et ça franchement, beaucoup pourraient me dire, oui mais quand même avoir une enfance comme ça, c'était très difficile. Et bien malgré tout, je ne suis pas mécontente d'avoir eu une enfance comme ça. Parce que je me dis maintenant, c'est moi qui ai le rôle de maman avec Victoria, mais surtout le rôle de maman au sein de notre ménage. J'ai mon rôle de femme, ce qui est tout à fait normal. Mais je garde toujours une très grosse part de maman. Voilà, je suis très protectrice, j'adore protéger ma famille. Même quand ça ne va pas, voilà, il ne faudrait pas commencer à chercher des poux, on va dire comme ça, à ma famille. Parce que je rentre très très vite dans le lard, comme on dit. Parlant au niveau financier. Arrivée, jour de paye, ma maman touchait ses revenus, décompter toutes les factures. Il ne restait même pas à ce moment-là. C'était en francs belges, mais je sais que je vais en perdre pas mal sur la vidéo. Donc je crois qu'il restait un tout petit peu moins de 100 euros pour finir un mois complet. Malgré tout, c'est un petit peu comme moi maintenant. Ma maman a toujours essayé d'avoir une réserve d'emploi au cas où, que si vraiment on venait à manquer de quelque chose. Parce que ça, c'était la grande peur de ma maman. C'était que la famille manque de quelque chose. Un peu comme moi ici, j'ai une réserve parce que j'ai peur de manquer, surtout pour ma famille, même pas pour moi. C'est un sentiment de sécurité. Beaucoup qui font un petit stock savent ce que c'est. Maintenant, je le répète, on n'a pas attendu une crise ou autre pour effectuer un stock. Mais quand il y en a qui disent que c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui dort, oui, mais c'est de l'argent qui dort qui vont te servir dans les semaines ou les mois plus difficiles. Malgré tout, un bête exemple. Une bouteille d'huile d'olive, il y a 4-5 ans en arrière. Je ne voudrais pas en acheter une au prix de maintenant. Voilà, petit aparté. Et ma maman, elle, elle a connu la galère financière. Mais il est vrai que c'est surtout par rapport avec ma mamie que j'ai connu la gestion de l'argent en cash et non pas en virement bancaire ou en carte bancaire. Ce qui veut dire que ma mamie, à chaque fois, le facteur venait sonner à sa porte. Le facteur avait droit à sa petite régale à chaque fois. Et alors, bien évidemment, il y avait la pension qui tombait. Donc, elle devait signer à papier. On devait aller bien évidemment au bureau de poste ou banque pour récupérer l'argent. Mais ma mamie faisait vraiment tout en cash. Et elle m'a toujours dit, oh là là, tu vois, Feil, il faut toujours bien faire attention à son argent, que personne n'ait un oeil dessus, c'est pour vous dire. Donc, elle essayait de tout catégoriser. Et pour elle, quand elle recevait sa pension, elle mettait une partie pour le facteur. Elle mettait les autres parties pour ses factures. Maintenant, c'était une autre époque. Elle avait uniquement la télévision. Sa maison était entièrement payée. Il y avait juste pour l'eau, l'électricité et le gaz. C'était tout. Mais ma mamie n'était pas quelqu'un qui laissait tout allumer, qui laissait le bec de gaz allumé, qui laissait le chauffage allumé. Pas du tout. Mais voilà, ça, c'est la méthode. On s'y attend, comme on dit. Et je trouve qu'à partir de maintenant, en 2023, on devrait énormément faire attention à ça et à repartir sur nos bases primaires. Je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Mais moi, petit à petit, par rapport à ça, j'ai vu comment est-ce qu'elle gérait. J'ai vu comment ma maman gérait. Et puis, du jour au lendemain, ma maman m'a dit « Voilà ma puce. Écoute, je ne suis pas bien. J'aimerais que tu ailles faire les courses. Tu as, en criant fort, comme je vous l'ai dit, je vous donne les montants en euros. À ce moment-là, c'est en francs belges. Je te donne 15 euros. » Il faut savoir aussi, pour ceux qui n'ont pas connu le franc ou le franc belge, c'est qu'avant, avec 100 francs, tu étais tellement riche à comparer à maintenant. Ce qui est même 1000 francs, tu avais un chariot plein. Maintenant, avec 25 euros, tu n'as même pas un sachet de course plein. Mais ça, je pense qu'au fil des années, plus on avance, plus ce sera difficile financièrement pour tout le monde. Tout le monde va être mis dans le même panier de toute façon. Et à ce moment-là, j'allais au magasin. Pour ceux qui connaissent en Belgique, le Colroyd, qui avant s'attitulait le Central Cash. Avec les prix marteaux. Donc voilà, j'allais là-bas et je regardais. S'il y avait de la laitue, je préférais primer sur la salade iceberg, qui à ce moment-là était moins chère. Et au final, j'arrivais à faire presque une semaine de course pour 5 personnes, en comptant ce qui nous manquait au niveau alimentaire. Et je revenais malgré tout avec un petit peu de cash en poche. Et ma maman m'a toujours dit, je ne sais pas comment tu fais, parce que moi, je n'y arrive pas. Maintenant, moi, je gérais la famille. Ma maman gérait la famille, mais elle gérait aussi deux enfants qui étaient très gourmands, surtout. Et voilà, elle aimait bien nous faire plaisir au niveau des biscuits, au niveau des gâteaux. On avait toujours droit à avoir un petit jeu. On se comprend quand on dit un petit jeu, parce que les jeux des années 90 n'ont rien à voir avec les jeux de 2023 qu'on doit payer maintenant aux gamins. Je pense que là, on est tous d'accord avec ça. Mais voilà, c'est vrai que j'ai appris toute la gestion budgétaire, financière et l'argent en cash, vraiment avec ma maman et ma mamie. Après, je me suis mise en ménage avec Michel. Et là, on va arriver à la seconde partie de cette vidéo-là. Comment est-ce que moi, j'ai mis en place ce système-là ? La vidéo, petit aparté, la vidéo ne sera pas longue, parce que je pense vous la faire en plusieurs fois. Quand je me suis mise en ménage avec Michel, il faut savoir que moi, à ce moment-là, j'avais 20 ans. 20 ans, toujours très, très, très enfant. Et donc, lui, il percevait entre 600 et 700 euros d'allocation de chômage. Et moi, je percevais entre 300 et 350 euros de chômage. C'était un petit peu compliqué. Lui, en début de mois, ça a toujours été toutes les factures payées, tout, tout, tout. Et alors, ensuite, il partait au Luxembourg, il prenait ses cigarettes, il faisait tout ce qu'il avait à faire. Et alors, tout le reste partait pour les courses. Sauf qu'au début, il faut se dire qu'à ce moment-là, moi, j'avais 20 ans. Michel en avait 27. On avait 7 ans de décalage. Et lui, c'était dans les magasins. C'était se prendre des petites bouteilles de panachés, des petites bouteilles de cric, mais les sous-marques du Aldi. Il y avait quand même 2-3 petits alcools. Pas trop fort au niveau du pourcentage d'alcool dans les bouteilles. Mais il fallait quand même toujours ça. Il fallait ça, il fallait la viande tous les jours, il fallait du poisson tel jour, tel jour, tel jour. Et c'est vrai que je voyais le budget flamber, mais énormément. Je suis quand même tombée en scène entre-temps. Donc, il fallait encore plus faire attention à tout ça. Et une fois que Victoria est née, là, ça a été tout autre. Ça a été tout autre parce qu'il faut savoir que Michel, à ce moment-là, avait quelques petits soucis. Pas au niveau financier, mais au niveau dépense financière. Ce qui veut dire, voilà, les casinos, tout ça, tout ça. Et donc, je me suis dit, on va mettre un halte là. Je l'ai laissé gérer lui-même. Et moi, de mon côté, j'ai essayé de gérer avec ce que j'avais. Donc, je dispatchais mon argent sur la totalité du mois. J'avais juste à ce moment-là une enveloppe magasin. À ce moment-là, je ne l'appelais pas l'enveloppe courte. C'était une enveloppe magasin qui allait me servir uniquement pour tout ce qui était alimentaire et boisson. J'avais une autre enveloppe qui, là, c'était juste intitulé produit. Donc, des gels douche, du shampoing, du savon, papier toilette, dentifrice, brossadant, démaquillant, du gel pour les cheveux. Voilà, ça reprenait vraiment ça. Et alors, j'avais une troisième enveloppe. Là, c'était l'enveloppe Victoria. Et je calculais pour le nombre de couches sur le mois. Du lait à ce moment-là, il n'y avait pas besoin. Est-ce que je l'ai allaité ? Donc, ça faisait quand même une petite dépense en moins. Enfin, une petite, très grosse dépense. Tout quoi, ils sont bébés. Et puis, voilà. Donc, avec ça, on s'était déjà rendu compte de l'évolution financière qu'on avait eue. Et puis alors, après, petit à petit, les années passent, les années passent. Et là, ça a été moi qui ai mis un petit peu tout le monde dans leur barras. Ce qui veut dire que 6-7 ans après, ça a été très compliqué. Michel me faisait confiance. Je payais des factures à lui. Toutes les factures qui devaient partir en début de mois, je les payais. Et moi, j'avais des factures à moi sur le côté que j'oubliais totalement. Je recevais des rappels. Je me suis dit, allez, pense-y. Et quand je recevais des rappels, bien évidemment, je n'avais pas de quoi payer. Donc, je mettais ma facture de côté. Chose à ne pas faire parce qu'après, tu la perds. En sachant qu'à ce moment-là, j'étais devenue très bordélique. Donc, je perdais tout ce que je déposais. Et jusqu'au jour où on vient te quitter à ta porte. Oui, bonjour. Voilà, vous avez une créance. Voilà, vous avez telle facture à payer. Ça arrivait chez tel huissier. Donc, là, tu te dis, waouh, d'une facture de, allez, 50 euros, tu comptes les frais. Et les frais, et les frais. Et via tarif, des fois, des factures de 600, 700 euros. Donc, oui, ça a été vraiment très compliqué. À ce moment-là, c'est de l'argent complètement jeté en l'air par manque d'organisation. Et par manque, à ce moment-là, je vais me mettre honnête avec vous en me disant, ce n'est pas grave, une facture de 50 euros, ça peut attendre un ou deux mois. En me disant, les 50 euros, on va peut-être en avoir besoin pour manger. Voilà, donc, c'est vraiment des choses à ne pas faire. Si maintenant, on se rend compte que ça bloque au niveau financier, à ce moment-là, un petit coup de fil dans l'immédiat. Vous faites vos calculs dès que vous avez reçu une facture. Vous téléphonez, oui, bonjour. Est-ce qu'il y a possibilité de vous demander un délai de paiement ou alors de fractionner le paiement ? Vraiment, dans le pire des cas, ils vont vous dire, écoutez, on vous donne un délai supplémentaire, mais c'est vraiment à payer à cette date-là. Il n'y aura plus d'autre délai. Pardon, mais je crois que vous l'entendez un petit peu avec ma gorge que c'est très compliqué. Mais aussi non, si vraiment vous vous y prenez tôt, vous avez entièrement le droit de demander un échelonnement de paiement. Avec 25 euros, peut-être pas. Il faut être honnête. À ce moment-là, vous demandez une date ultérieure. Mais vraiment, des plus grosses factures, vous avez entièrement le droit de demander de l'étaler sur plusieurs mois. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai arrêté les enveloppes parce que ça allait. On s'était remis d'aplomb. Tout allait super bien. Depuis qu'on est arrivé ici à la conciergerie, on était reparti à zéro. Du style, on avait vendu la maison. Et avec l'argent qui nous revenait, on avait réussi à solder à ce moment-là la carte Visa de Michel. On avait réussi à solder, encore une fois, d'anciens crédits, on va dire ça comme ça, mais des anciennes dettes à mon égard et de trois factures qui étaient quand même en attente. Et alors, on s'était arrangé. Donc, à ce moment-là, le notaire avait fait le nécessaire pour payer avec l'argent qu'il nous devait. Ensuite, j'ai arrêté pendant un an. Un an ou deux, je crois, plus ou moins. Enfin, on va dire une bonne année. Et puis, ça a recommencé. Ça a recommencé du côté de Michel à des 25 euros par-ci, des 25 euros par-là et par-là et par-là. Et je l'ai toujours dit, tu peux jouer, mais tu fais attention. Tu essaies vraiment de faire très attention parce que c'est un cercle vicieux. L'argent que tu perds, tu as une chance sur un million de pouvoir la récupérer ou de pouvoir gagner le double. Et moi, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai fait qu'une seule fois jouer sur les jeux en ligne au casino. C'était le jour de mon anniversaire qui datait du 8 avril 2020, si je ne dis pas de bêtises. J'avais mis 25 euros. C'était le minimum que je pouvais mettre. J'avais mis les 25 euros. Et vraiment, ce jour-là, j'avais envie de gagner. Il faut savoir que moi, je suis une très grande joueuse de cartes et surtout le blackjack. Comme ça, vous savez tout. Et ce jour-là, je ne vais pas vous mentir. J'ai passé de ma journée de 10h du matin jusqu'à 23h55 parce que je ne voulais absolument pas perdre. Et puis là, je me suis dit tant pis. J'avais joué toute la journée. J'avais vraiment peur parce que je me dis « T'as mis 25 euros, les perdre, ça ferait mal parce que c'est de l'argent que tu ne récupèreras pas. » Et puis, je me suis dit tant pis. Il fallait un minimum de 50 euros pour pouvoir retirer la mise de départ. C'était obligatoire. Et j'étais arrivée à 45 euros. Et là, je me suis dit tant pis. Là, maintenant, ça va être quitte ou double. Je mise le tout. Tire une carte. Le gars en face tire une carte. Je tire la deuxième. J'ai eu un blackjack. Et là, j'ai gagné directement le double de la somme. Ce qui veut dire que je suis repartie avec presque 100 euros. Donc là, direct, j'ai quitté tout. J'ai demandé à recevoir le virement sur ma carte. Voilà. Mais c'est exactement la même chose pour rejouer toute cette vidéo. C'est que jouez une fois. Oui. Et encore, si jamais vous pouvez éviter, évitez-le. Évitez-le parce que du style, moi, j'aurais très bien pu continuer en me disant « La chance est là. Vas-y, c'est pas grave. Continue. » Non. Je l'ai fait une fois. Je ne l'ai plus fait ensuite. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Michel. Et puis, ça a été très compliqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai repris le système des enveloppes. Et je vous en ai parlé directement sur YouTube. Donc, c'était vraiment mes toutes premières vidéos concernant le budget. Si j'arrive à retomber sur la toute première, je vous la place dans le petit « i ». Celle-là ou là. Je crois que ce sera là. Je ne sais plus. Mais oui, à ce moment-là, j'ai vraiment tout repris de A à Z. Je lui ai expliqué mon fonctionnement. Je lui avais dit quand même que j'allais retirer de sa carte si j'avais son accord. Et puis, ça a été vraiment tout un enchaînement. Il me disait « Voilà, n'oublie pas de retirer autant. J'ai touché mon salaire. Je paye toutes les factures. Tu peux retirer autant. » Donc, j'avais vraiment essayé de tout établir bien et correctement pour qu'on puisse repartir sur de très, très, très bonnes bases. Et puis, ça a été, ça a été, ça a été. Et puis, X mois après, il en avait un petit peu marre. Il en avait un petit peu marre. Il avait fait un prêt pour la voiture. Il avait fait un prêt pour une nouvelle moto. Il avait refait une autre carte et puis une autre carte. Et là, j'aurais même voulu retirer. Il lui restait pas grand-chose au niveau liberté financière pour qu'il puisse faire ce qu'il veut avec ce qu'il reste sur sa carte bancaire. Donc, je lui ai dit « Écoute, stop. On arrête là. On va arrêter les frais. Je te laisse gérer ta carte bancaire. Moi, je regarde quand même, malgré tout, tous les mois, combien est-ce que tu vas percevoir de ton salaire. Et je te décompte toutes les factures. » Après, avec ça, on sait combien est-ce qu'il reste pour les courses en début de mois, pour le diesel de la voiture, pour le plat complet, pour ses cigarettes, pour ses médicaments. Et après, basta. Il veut partir en moto. Il dépense. Il dépense. Il veut aller manger. Il va manger. Il y a l'essence de la moto. Voilà, il y a vraiment de tout. Mais il essaye quand même, malgré tout, de faire très, très attention à son budget aussi, même s'il fait tout par carte bancaire. Et qu'il commence petit à petit à se dire « Il faut absolument que j'ai du cash sur moi parce que tout payer par carte, ça commence à être très compliqué. » Et l'entendre dire ça, ça a fait super plaisir. Et alors, bien évidemment, moi, de mon côté, vous le savez, j'essaye un maximum, à chaque fois quand c'est possible, d'aller retirer ce que j'ai sur ma carte bancaire pour l'avoir en cash et le dispatcher au niveau des enveloppes. Ça fait beaucoup quand même en une vidéo. J'essaie quand même à ce que ce ne soit pas trop long, surtout pour vous, parce que je n'ai pas envie de vous perdre. Mais je pense que c'était vraiment nécessaire d'arriver à ce stade sur YouTube et quand je vois le nombre d'abonnés qui arrivent petit à petit, vraiment de refaire une petite série de vidéos où je me dois de tout vous réexpliquer depuis le début, de comment est-ce que, voilà, toute cette vidéo-ci, comment est-ce que j'ai appris la gestion budgétaire, comment est-ce que j'ai appris à gérer une famille avec, bien évidemment, les courses et tout ce qui s'ensuit sur les côtés. Et puis, voilà, maintenant, c'est comme j'ai dit, mon enfant, je ne la regrette pas. J'ai appris à faire des virements ou des versements, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, en papier. J'ai réussi à ce moment-là aussi à apprendre à effectuer des paiements par carte bancaire, donc des virements bancaires directement dans les appareils. Donc ça, j'ai été hyper contente également. J'ai appris tellement de choses à cette époque-là, je vous le dis, j'avais peut-être 9, 10 ans que j'ai déjà eu. J'ai gagné en maturité à ce moment-là et je me suis dit, c'est peut-être le moment, tout doucement, de commencer à continuer à apprendre ça à Victoria qui, elle, s'en rend très bien compte. Franchement, ces moments-ci, elle s'est très bien gérée également. Elle compte vraiment comme moi. Pour vous donner une idée, une boisson à 1,09€, elle ne va même pas la compter à 1,0,10€ direct, elle va la compter à 2€. Comme ça, elle est tranquille, elle est très large au niveau budget, mais pas de surprise. Ensuite, pour la seconde vidéo qui suivra, donc là, on s'était arrêté à ma gestion budgétaire avec les enveloppes. Donc la prochaine vidéo, justement, ce sera mon commencement avec des classeurs. Pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer avec des classeurs ? Est-ce que j'ai débuté directement avec des enveloppes zippées ? Est-ce que j'ai débuté directement en claquant vraiment mon argent dans les classeurs ? Voilà, je vais vraiment tout, tout, tout vous dire dans la seconde vidéo et vous montrer avec quoi j'ai débuté, comment est-ce que j'ai débuté. Et puis voilà, je pense que ce sera vraiment une petite série de vidéos comme je vous l'ai dit. Ça ne sortira pas tous les jours. Je pense vraiment laisser quelques jours d'intervalle entre chaque vidéo ou alors mettre une autre vidéo entre deux. Mais en tout cas, attendez-vous à avoir au minimum deux à trois vidéos sur le sujet de ma gestion et de mon commencement au niveau budgétaire. Moi, en tout cas, malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous le savez très bien. C'est vrai que des fois, je bafouille, c'est un petit peu farfouillis comme je dis au niveau de mes vidéos. Je sais le sujet que je veux aborder mais ce n'est pas pour autant que je vais étudier avant la vidéo. Moi, je vous explique tout comme ça. Je repense à des souvenirs et moi, je vous tape tout dans une vidéo. Je trouve que c'est plus naturel, on va dire ça comme ça, c'est plus naturel et puis déjà, ça me ressemble de prendre ma caméra, enfin du moins mon téléphone, de vous filmer mon ressenti, mes expériences, bien évidemment, sans forcément tout étudier et que ce serait comme si j'avais un prompteur devant moi et je vous dis tout mot à mot ou avoir une feuille pour ne pas oublier. Non, ben j'oublie, j'oublie. je vous le dis dans la prochaine vidéo au pire mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de parler librement sans forcément parler de mémoire, on va dire ça comme ça. J'espère malgré tout que ça vous a plu quand même. Donc comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo, ce sera mon commencement au niveau de la gestion budgétaire en cash et comment est-ce que j'ai débuté tout ça. Moi, encore une fois, j'espère malgré tout que cette petite vidéo vous a plu. Tu n'hésites pas, tu me dis tout en commentaire. Maintenant, concernant une précédente vidéo, je n'en parlerai plus sur YouTube tout simplement parce que c'est interdit, je ne peux plus mais voilà, en tout cas, sachez juste que voilà pour l'instant et bref, donc moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si maintenant, tu as des questions, tu n'hésites pas, dis-les-moi en commentaire comme ça, je pourrais toutes les rassembler et répondre à plusieurs questions lors d'une prochaine vidéo également. Moi, je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.